ou alors tu pourras trade et changer ton tuba pour un autre tuba peut-être ce qui pourrait être cool comme ça chacun aura sa couleur préférée à mon avis il aura des couleurs plus populaires que d'autres genre rose bleu rouge peut-être le reste je ne sais pas et le dernier petit ajout magnifique le 7 juillet qui t'attend pour ne jamais manquer les vidéos de raisonne abonne toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier coucou les amis c'est raisonne chinois raisonne le raisonne qui te donne les dernières astuces et infos à connaître sur animal crossing new horizon donc tu es peut-être au courant mais très bientôt dans un immense update une mise à jour de dingue un truc de ouf avec trois gros ajouts principaux plus deux petits mais vachement cool aussi alors dans cette vidéo j'ai donné tous les trucs à connaître sur les prochains events et crois moi il y en a beaucoup sera pas juste la nage la plongée j'en passe il y aura beaucoup d'autres choses supplémentaires plus des ajouts gratuits qui t'attendent donc l'idée c'est que tu mets en commentaire le truc qui te fait kiffer le plus le truc que tu attends le plus le 3 juillet parmi tout ce que je vais te dire donc récemment tu avais un trailer le 25 juin par nintendo donc dedans tu pouvais voir un personnage qui va nager et tout voir pêcher des créatures marine je vais t'emprunter là après mais si tu regardes bien le trailer en anglais écrit wave 1 ça veut dire vague 1 en fait ça va être la première série d'event qui arrive très bientôt mais juste après tu auras une autre série d'event qui va t'attendre avec encore plus d'ajouts supplémentaires c'est ouf donc ce sera prévu au mois d'août mais je vais t'en parler après donc déjà la neige la plongée tout comment ça marche donc c'est simple tu vois un personnage dans le trailer qui porte un maillot rouge avec des rayures il a fait carrément une pirouette et après plonge dans l'eau pour nager librement où elle a envie ça c'est ouf donc apparemment dans new leaf c'était possible aussi alors si je me fie au wiki français il y avait huit couleurs différentes pour les maillots et je peux les voir ici c'est trop marrant alors un maillot vert why not un rouge un rose les rayures rouges qu'on a vu tout à l'heure un orange un noir avec une encre et un bleu plus un blanc wow alors moi j'ai trouvé ça en fait tu avais un bleu un rouge un orange un vert un noir un autre vert ici et un vert blanc là plus un rouge et un rose apparemment tu avais des maillots plus rares comme le rose et l'orange donc il y avait de quoi faire alors après je vais te dire comment les avoir et tu vas voir il y aura d'autres maillots supplémentaires apparemment qui t'attendent en tout cas il y a de bonnes chances donc une fois que tu as ton maillot tu peux aller plonger dans l'eau nager où tu as envie et dès que tu vois des petites bulles d'eau en fait ou que tu vois une ombre dans la mer tu pourras plonger au fond des mers pour ramasser un coquillage une étoile de mer ou d'autres créatures marines en fait les créatures marines c'est un ajout supplémentaire de créatures à collectionner tu avais les insectes les poissons jusqu'à maintenant et pas là en plus tu auras les créatures marines peut-être qu'il y aura un moyen intéressant de se faire des soins avec je sais pas mais pour la collection ça va être vachement cool donc tout ça tu pourras les mettre au musée on le voyait avec tibou donc si jamais tu as collectionné tout ce qu'il y avait à voir au musée tu auras de quoi faire avec ça en plus alors j'ai trouvé ça apparemment c'est animal crossing ok le site c'est animal-crossing-3ds-blog donc là tu as une image vachement cool où tu vois carrément tout ce qu'il y avait sur new leaf tu avais 30 créatures marines donc tu as toute la liste et tout mais sur new horizon t'auras peut-être des trucs en plus ils ont même mis le prix des clochettes les horaires et tout ça j'adore donc tu vois c'est un peu comme les poissons ou les insectes tu les pêches enfin tu plonges quoi à des horaires différents ça c'est vachement cool par exemple algues raisins de mer carrément du raisin de mer j'aime bien ça l'idée moi ce que je mange c'est le raisin cendoyau please je sais pas si tu connais mais il y a un raisin cendoyau c'est magnifique tu peux le manger comme t'envie et quand il fait chaud c'est trop bien donc 600 clochettes pour le raisin tatata toute la journée en océan plongée taille petite donc c'est un peu comme les poissons t'auras des ombres plus ou moins grande voire minuscule en tout cas je suppose ce que new leaf j'ai pas trop testé encore mais si c'est comme le poisson dans un équivalent de tombe peut-être alors balanes coucombre de mer crabe fer à cheval crevette nordique étoile de mer on l'a vu dans le trailer tu vois huitre perlière mollusque oursin turban anémone de mer bâtinum géant alors il ya des trucs plus rares tu vois écrit rare ici donc apparemment il ya un système de rareté il ya des trucs communs il ya des trucs très rares et j'en passe le crabe araignée géant dix mille clochettes tout auto un crabe araignée ou c'est chaud avant je mangeais du crabe c'était cool mais araignée ça me donne pas j'avoue un crabe pollue oh non c'est horrible c'est de novembre avril donc ça va dépendre de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud aussi si t'as le nord c'est peut-être ces notes là si t'as le sud comme moi sera les mots opposés crevettes tigrées omar langoustes oreilles de mer pétoncle ça c'est important on va en parler après vers plat anguille de jardin clame crabe des neiges crabe royal crevettes menthe huîtres limaces de mer or mou poulpe et wakame j'aime bien le nom wakame alors ici ce qui vaut le plus cher c'est si je fais pas d'erreur c'est le crabe araignée géant mais le bâtinum géant il se défend bien le crabe pollue pareil le crabe des neiges aussi et le crabe royal plutôt bien aussi il ya beaucoup de crabe en fait pour faire des sous donc ouais je crois que la mode bientôt sera pêcher du crabe pour le revendre et faire plein de sous alors la pétoncle tu peux la garder soit pour le musée soit revendre je te conseille pas tu sais pourquoi parce que dans le trailer dès que tu pêches une pétoncle il ya une pc qui apparaît le nom c'est pascal il me fait penser aux npc de pêche mais un peu différent c'est l'event de pêcheur lui apparemment il apparaît dès que tu as chopé une pétoncle c'est une sorte de coquillage donc les pétoncles faudra surtout pas les vendre tu pourrais éventuellement donner une au musée moi je te conseille tu les gardes et tu les donnes à ce npc alors nouvelle npc tu peux dire peut-être qu'il va faire de la concurrence à runard tu sais avait un cycle cinq jours de la semaine des npc qui ont la priorité et d'autres visiteurs qui ont moins de priorité comme runard c'est pour ça qu'il vient moins souvent alors si le nouveau visiteur il s'ajoute en concurrence à runard peut-être que tu auras moins de runard je sais pas mais peut-être qu'il aura un cycle complètement différent comme céleste et compagnie ou alors il apparaîtra juste quand tu aurais une pétoncle donc dès que tu nages un peu loin et tout tu chopes un coquillage une pétoncle lui c'est un fou de pétoncle il arrive il pop et dit please donne moi ton coquillage et en échange ce qui va être bien c'est qu'il va pouvoir t'offrir un nouveau set le set sirene donc il existait déjà sur animal crossing new leaf et revient en force à être magnifique sur new horizon donc basé sur le trailer on peut supposer que c'est craftable dans le trailer on voit un personnage avec une nouvelle tenue de plongée magnifique donc je vais t'en parler après qui te craft une tenue de sirène la robe de sirène et juste après tu la vois toute contente et tout avec une tire de sirène sur la tête carrément c'est ouf les petits coquillages et tout en tenue c'est magnifique la robe de sirène sur elle quoi donc tu as une table de sirène c'est très girly très rose mais c'est beau c'est joli même moi j'aime bien je te cache pas donc t'as le sol de sirène avec des étoiles de mer et tout les murs avec du coquillage et tout c'est joli un lit juste derrière tu as des sortes de paravons sirène je sais pas s'il y avait ça avant par contre tu as une commode de sirène avec des trucs pour te maquiller what the fuck une boule de cristal waouh à mon avis ça c'est avec le meuble les détails et tout une lampe de sirène coquillage elle est ouf ça j'aime bien le petit fauteuil de sirène sur lequel le jour est assis des petites chaises et tout une armoire à glace et tout et j'en passe c'est ouf il y aura de quoi faire alors la question parce que tout ça au final c'est avec le maillot de bain si t'as pas ton maillot tu pourras pas aller nager tu pourras pas aller plonger et pêcher et le stuff de sirène harem comment est-ce que tu l'as donc la question c'est comment est-ce que tu obtiens ce maillot très simple je t'ai trouvé l'info sur un site japonais carrément tu vois le même maillot que dans le trailer les rayons rouges plutôt bien fait j'aime bien pour 3000 clochettes à la boutique de nook donc tu sais c'est au même endroit où tu as la vitrine et tout avec les graines les outils j'en passe en fait le maillot de bain c'est un outil donc logiquement comme le parapli à droite ou les autres outils différents et tout si tu as bien amélioré ta boutique tu auras accès au maillot de bain avec peut-être des couleurs différentes tous les jours donc pour 3000 clochettes en théorie ce sera le prix mais comme on l'avait dans le trailer tu avais une autre tenue supplémentaire de plonger et apparemment il y aura deux tenues supplémentaires pour des males nook donc logiquement sera au niveau de la mairie que tu pourras obtenir en plus donc si tu as envie d'avoir un look différent et tout prépare tes nook miles j'ai fait une vidéo pour ça et tout il y aura peut-être moyen d'avoir des tenues supplémentaires alors je t'avais trouvé un screen 800 miles pas très cher pour la tenue de plongée sous marine magnifique comme dans le trailer quand le joueur craft la tenue de sirène c'est ouf il y aura des parapluies supplémentaires des éventails supplémentaires je vais t'en parler après ça c'est des objets d'event qui vont venir après c'est ouf alors le troisième gros ajout pour la première vague d'event ça va être du juillet hiver qui revient en force avec une tenue rouge et un chapeau de pirate donc je pense qu'il sera aussi disponible le 3 juillet du moins j'espère ou alors très bientôt et apparemment il a voyagé dans d'autres contrées donc au lieu d'avoir des objets style voyage comme des pyramides le mannequin éco et j'en passe à mon avis soit il va te donner des souvenirs de voyage style pirate ou mieux j'espère des craves de pirates alors je t'ai trouvé un site nookipédia.com où tu peux voir les objets avec les prix et tout ça c'était cool peut-être new leaf sûrement même donc tu avais langue de pirate le paris de pirate magnifique le gouvernail un drapeau de pirate je sais pas où tu le mettra par contre à si c'est sur les murs j'aurais bien aimé tu vois sur new horizon un drapeau que tu puisses mettre dehors serait magnifique un autre tonneau peut-être pour l'alcool une armure de pirate le canon ça c'est classique j'adore un compass pour t'aiguilles et la longue vue de pirates pour mieux te repérer aussi et en plus pour décorer ta pièce si t'as envie de faire une pièce spéciale pirate tu as la vue sur la mer en mur c'est ouf ça j'adore si c'est animé serait magnifique et le deck de pirates en termes de sol donc que ce soit le set de sirène ou le set de pirates ces deux trucs que j'adore et attends c'est pas fini dès que tu auras fait la mise à jour apparemment suivant le site japonais de nintendo ils vont t'offrir carrément un tuba gratuit en bonus dès la mise à jour de l'event mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a des joueurs dans les screens qui ont des tuba différents tu avais un rouge un jaune un bleu je suis sûr il y en a d'autres peut-être rose vert et j'en passe si je peux avoir le but ah je serai trop content par contre si j'ai pas le bleu aïe 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 c'est pas grave mais voilà quoi ça va être la chance peut-être alors question pour toi moi je veux le bleu c'est quoi ta couleur préférée pour les tuba quelle couleur est ce que tu aimerais avoir après dis toi il ya de bonnes chances que ce soit en facteur chance ou alors tu pourras trade échanger ton tuba pour un autre tuba peut-être ce qui pourrait être cool comme ça chacun aura sa couleur préféré à mon avis il aura des couleurs plus populaires que d'autres genre rose bleu rouge peut-être le reste je sais pas et le dernier petit ajout magnifique le 7 juillet qui t'attend tu as une fête tanabata donc c'est un festival japonais aussi connu sous le nom de hoshi matsuri le festival des étoiles c'est ouf donc c'est un autre bonus qui t'attend supposément le 7 juillet ça va être magnifique je t'avais montré éventuellement un parapluie et l'éventail surtout très silasiatique j'adore je pense que ça va être ajouté pour des malzouk à ce moment là pour ce festival en tout cas donc j'ai hâte de voir ça mais c'est pas tout dans ce event là tu auras accès à un nouvel item supplémentaire que tu pourras acheter juste pendant la période de l'event sera en temps limité donc je t'ai montré un screen donc juste à droite du screen tu peux voir en fait on dirait des petites plantes de bambou avec des décorations et tout très festival des petites lumières et des talismans peut-être pour te porter chance ou autre c'est magnifique faudra préparer ton kimono pour ça bien sûr c'est seulement s'il limite pas ça aux japonais j'espère j'espère vraiment qu'on aura accès à ça pas juste les japonais please parce que ce genre de festival ce genre de décoration je le veux pour mon île en fait c'est ouf c'est peut-être l'un des trucs pour lequel je suis le plus hypé le petit bambou là avec les décorations c'est ouf je veux ce truc en plein de fois il m'en faut plein 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 et j'espère vraiment que ce sera comme prévu boutique nook pour le bambou comme ça les clochettes il n'y a pas de souci je peux l'acheter autant que j'ai envie l'éventail tout ça si t'es mal disons que c'est pas grave ça me va aussi j'ai de quoi faire mais le bambou il m'en faudra plein genre tout donc tout ça c'était pour la vague 1 des events c'est ouf mais à la fin du trailer on te dit en août tu auras d'autres events supplémentaires qui arrivent très bientôt dès le début d'août et en plus tu vois des feux d'artifice donc on peut supposer une grosse mise à jour supplémentaire qui arrive dès début août avec un premier festival c'est le truc qu'on peut savoir déjà spécial feu d'artifice donc sur les anciens animal crossing tu avais ça aussi tu peux espérer le retour du festival feu d'artifice dès la deuxième mise à jour qui t'attend c'est ouf alors côté ajout dans la première série de cross event et tout que je t'ai montré tu auras les créatures marines je suppose qu'on aura plus de 30 à collectionner au musée étoile de mer et j'en passe et à mon avis basé sur le trailer ça va être rajouté dès que tu le donne au musée avec les poissons dans les différents aquariums merdes et profondeur et j'en passe en tout cas je pense ça ça va être cool récemment il y avait runard qui arrive avec ses oeuvres d'art tableau et statue ça j'adore le musée a été amélioré une première fois mais dans les infos data mining apparemment il y aurait d'autres améliorations supplémentaires notamment les gyroïdes donc peut-être que l'autre série d'event aura les gyroïdes qui reviennent donc ça pourrait être amélioration de boutique gyroïdes ou alors peut-être une dernière chose qui est très attendue aussi le retour du café de robusto donc je sais que c'est très attendu par énormément de joueurs tu hésites pas mettre en commentaire ce que tu attends le plus pour la deuxième vague d'event à partir du mois d'août est-ce que ce serait l'amélioration de la boutique de nook l'amélioration du musée avec les gyroïdes je les mettais tous à la cave moi pour collectionner sur la gamecube ou alors un éventuel retour du café robusto tu as peut-être d'autres idées aussi tu peux me les mettre en commentaire sur des choses qu'on pourrait attendre en plus en tout cas ce sera tout donc j'espère que t'auras apprécié cette petite vidéo si c'est le cas il n'y a pas lâché un maximum de pouces bleus à t'abonner c'est pas déjà fait pour me suivre et avoir accès à plus d'infos et news sur animal crossing new horizon à bientôt les amis ciao ciao bye bye ciao